Comment il fait pour avoir autant d'emprunts et pour emprunter autant ? Il sait tout simplement trouver un bon banquier qui a confiance en lui et en qui il a confiance. Et donc il y a une bonne relation qui s'est créée. Et des fois, c'est ok d'acheter un petit produit un peu pourri à son banquier pour avoir un emprunt. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène de l'autre côté de la frontière, chez mes amis allemands. C'est parti pour le patrimoine d'un ingénieur. Donc, monsieur 91% d'immobilier, puisqu'on voit déjà, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, que cette personne est vraiment un maximaliste de l'immobilier. 91% de son patrimoine, c'est de l'IMO. Il a 872 000 euros de patrimoine et brut, il a 81 000 euros de patrimoine net. Donc on voit qu'il est très, très, très leveragé. Pour tous ceux qui disent, ça sert à quoi l'immobilier ? Ça sert à ça. Ça sert à aller créer de la richesse en se faisant financer par une banque. Donc ça, c'est vraiment l'exemple parfait. Le reste, pas mal de métaux précieux. Alors franchement, je n'ai jamais vu autant de métaux précieux, je crois, sur une analyse de patrimoine. 4% 37 000 euros, donc là, on est quand même sur un montant conséquent. Très curieux de voir ce que tu as. Des livrets, 3%, 29 000 euros. Ça peut être intéressant. Et déjà, on ne voit pas actions et fonds, donc c'est plutôt intéressant. Donc après, on est sur un profil qui est très, très dans les biens concrets, dans les biens physiques. L'or, l'immobilier, le tangible. Marié, 44 ans, 3 enfants. Je suis ingénieur, du coup, en Allemagne. Je suis passionné d'immobilier, ça on l'avait compris. Marié, j'ai également une attirance pour l'or physique. Ça, on avait aussi compris. Salaire à 2 plus le loyer égale 180 000 euros par an. Alors là, je vous vois déjà arriver dans les commentaires. Vous allez me dire, c'est des profils complètement irréalistes. Là, c'est la réalité, c'est un ingénieur. Il a 44 ans, il est quand même en milieu de carrière. Il est allé à l'étranger, les salaires sont plus élevés en Allemagne. En couple, bon, 90 000 euros, si on dit qu'il gagne tous les deux 90 000 euros. Ce n'est pas déconnant, mais en tout cas, plutôt inspirant, je trouve, parce que c'est possible. On n'est pas sur quelqu'un qui a monté une startup, on est sur quelqu'un qui est dans un parcours plutôt traditionnel, dans une grosse boîte. Objectif, générer un revenu passif de 4 000 euros par mois le plus tôt possible. C'est très important, mais vu l'immobilier, c'est peut-être possible. Stratégie, j'ai perdu confiance dans les marchés financiers. Tout est devenu presque trop haut pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là ? On va regarder mon site préféré, TradingView. Finari, mon site préféré évidemment, mais le deuxième site préféré, c'est TradingView. Donc là, on va juste regarder le S&P 500, et donc si on regarde sur, allez, le maximum que fait TradingView, c'est 1994. Et donc, c'est ça en fait qui nous dit, c'est qu'on est quand même, mine de rien, au plus haut historique des marchés. Maintenant, j'ai envie de te dire, les marchés financiers montent plus qu'ils ne baissent. Et sur le long terme, les marchés financiers montent. Donc là, c'est vrai qu'on est à des valorisations très hautes, on a une inflation qui est haute, on a un contexte géopolitique qui est difficile. Ça peut faire peur, donc je te comprends, mais je pense qu'il y a plus que ça, à mon avis. Tu as dû avoir des mauvais expériences d'investissement, on va essayer de comprendre. Je gère actuellement 10 lots immobiliers, énorme, très très gros parc. La résidence principale est à mon nom, le reste de l'IMO est à 50-50, avec ma femme, donc on est en indivision. Quasiment 800 000 euros de dette, à maximum 1,33%. Incroyable, incroyable. Les taux actuels, ben voilà, 20 ans, 3,9%, c'est un taux excellent. 25 ans, on est à 3,98, donc on est vraiment sur des taux qui ont été très très bien négociés au bon moment. Je rappelle qu'en France, on est à la magie des taux fixes, c'est-à-dire que quand les taux augmentent, nous, de toute façon, on a un taux fixe qu'on a négocié, donc 1,33% ici pour toi, ça ne bougera pas. Si les taux baissent, on peut toujours renégocier, donc on a vraiment une protection à la hausse et on n'a que de l'upside à la baisse. Donc c'est vraiment très intéressant. Et tu as dû différer de 3 ans sur tous les prêts. Donc ça, je ne le vois pas très souvent. Je l'ai vu quelques fois, mais pas aussi long. 3 ans de différer, donc là, clairement, il a négocié avec le banquier qu'il allait faire des travaux. Du coup, 3 ans de différer, ça permet de créer de la trésor très importante. D'ailleurs, il y a beaucoup d'investisseurs chevronnés en immobilier qui font ça, qui vont utiliser la trésor qui a été générée par les loyers pour faire un apport pour un autre emprunt. Donc vous voyez un peu la mécanique dans laquelle on peut tomber, qui, si on arrive à toujours avoir des gros différés, et bien en fait, on peut se reconstituer son apport et faire un nouvel emprunt avec un autre bien. Donc ça peut vraiment être magique. C'est en tout cas bien joué. Création d'une extension à la RP, résidence principale, qui couvre les deux prêts et les charges de la RP. Donc là, on est vraiment sur un passionné d'immo parce qu'il optimise tout. Donc il loue même une partie de sa résidence principale, donc bien joué. J'investis beaucoup dans les métaux précieux, notamment les pièces d'or. On va regarder ça. Je suis aujourd'hui déboussolé. Ce n'est pas une question, mais c'est un constat. Je ne sais pas si je dois investir le cash en apport pour des immeubles ou si je dois faire du DCA dans le MSCI World. Première question. Dois-je continuer de me protéger avec de l'or physique ? Protéger de quoi ? A priori, des marchés élevés. Voilà, mais en tout cas, on sent une inquiétude. Bonus. Merci d'avoir créé cette appli. Je ne sais pas de quel cerveau elle est sortie, mais elle mériterait d'être déductible des impôts. Elle est sortie de mon cerveau et de celui de Julien, mon associé. Et je suis bien d'accord, on devrait la déduire des impôts. Ça devrait même être un bien commun. Voilà, tout le monde devrait avoir un Finari. A 18 ans, on devrait avoir un petit livret et un Finari offert. Alors du coup, on regarde ton patrimoine et on commence sur l'immobilier, parce que c'est quand même la partie clé de ton patrimoine. On voit ici la répartition, la RP. La RP qui n'est pas vraiment une RP, parce qu'en fait, tu la souloues en partie. Donc, c'est une RP qui génère du cash. Là où la RP traditionnelle, c'est un gouffre, mais ce n'est pas le bon terme. C'est plutôt à sens unique. On ne va que dépenser de l'argent. On va payer la taxe foncière, les réparations, etc. Là, tu arrives à générer du cash. Donc, tu as des autres biens. Tu nous disais que tu avais 10 lots au total. Donc, j'imagine que dans ces lots, il y a peut-être des petits immeubles. Je ne sais pas. Et donc, si on regarde le détail des biens pour voir combien de cash flow tu génères. Donc, je prends la RP. Et donc, tu nous dis, Finari, il n'y a que le 1693 euros de cash flow par mois. C'est énorme. Maintenant, attention. Je pense que c'est lié au différé. Donc, là, tu es à 1693 parce que tu ne rembourses pas encore l'emprunt. Et donc, je pense que ça va être la même histoire sur tous les biens. Si on regarde celui-là, c'est pareil. Voilà, ça va être pareil partout. Et c'est là où vous voyez l'avantage. C'est que tous les mois, là, sur son compte, il va pouvoir accumuler ces sommes-là. Et grâce à ces sommes-là, il va pouvoir se constituer un apport pour un prochain emprunt. Ou alors, tout simplement, avoir un fonds de roulement qui permettra de financer des travaux, des imprévus, parce qu'il y en a tout le temps en immobilier. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment très, très intéressant. Donc, là, on est sur quelqu'un qui arrive à faire du cash flow positif partout. Si on regarde ses emprunts en face, ça, ça m'intéresse. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de dettes. Mais bon, c'est normal. C'est avec ça qu'il est en train de créer son patrimoine qui est très, très conséquent. Et on voit qu'il n'a quasiment rien remboursé parce qu'il a des différés énormes. Donc, on voit que la plupart des emprunts n'ont même pas commencé à être remboursés. Donc, ça, c'est vraiment top parce qu'il y a les fameux différés. Donc, on va voir. Je pense que sur les emprunts, on va les voir. Donc, là, à priori, tu as commencé à rembourser déjà le capital ici. Régirer, constituer de la trésor et avoir un très gros cash flow. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et donc, pour tout de suite répondre à ta première question. Là, je vois une vraie expertise sur l'immobilier. Donc, pourquoi aller chercher à faire autre chose ? Moi, je continuerai à faire ce que tu fais très bien déjà. Tu le fais très bien, a priori. Sauf si tu dis que tu ne veux pas passer plus de temps à gérer les biens, les travaux, etc. Tu sais faire. Je ne vois pas de raison, a priori, de ne pas continuer puisque tu as une méthode qui marche. Une grosse partie de ton patrimoine, c'est les maîtres précieux. Tu nous as dit que c'était important pour toi et que tu croyais en leur physique. On voit que tu en as effectivement beaucoup, 37 000 euros. On voit que tu as aussi beaucoup de types de biens. Donc, il y a quoi ? Il y a du lingot d'argent de 500 grammes. Donc, a priori, c'est ce qui vaut le plus. Mais c'est assez bien équilibré quand même. Voilà, magnifique avec les petites photos sur Finary. J'adore. Vous voyez là ? En plus, ces photos, elles sont haute définition. Donc, on a quoi ? Du maple leaf. Ça, c'est assez connu. C'est canadien, philharmonique. Ça, ça doit être. C'est autrichien dans ce cas-là. C'est quoi la différence entre un lingot et une pièce ? Ben, bon, c'est le poids, évidemment. C'est l'objet. Mais surtout, la pièce, il y a plus de liquidités, généralement. Ça coûte tout simplement moins cher à l'achat. On voit que là, la maple leaf, elle coûte 189 euros. En tout cas, elle vaut actuellement 189 euros à l'achat. La philharmonique, 194. Là où le lingot de 50 grammes, de 2800 euros. Donc, forcément, ça réduit le champ des possibles en termes d'acheteurs. On voit que l'argent est beaucoup moins cher. Maintenant, est-ce que l'argent, surtout l'or, c'est vraiment un bon investissement ? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est un investissement qui est une valeur refuge. On investit dans l'or avant tout pour se protéger des imprévus, de la hausse de l'inflation. Parce qu'a priori, on ne peut pas inventer de l'or. On ne peut pas imprimer de l'or comme les banques centrales impriment de l'argent. L'or est en quantité définie ou en tout cas finie sur Terre. Même si on ne connaît pas exactement les réserves, on sait qu'il y a à peu près tant d'or sur Terre. Donc, forcément, vu qu'il y a une supply réduite, le prix va mécaniquement augmenter puisque les gens vont vouloir en acheter de plus en plus. Petite parenthèse pour vous parler de Finary, l'app que j'ai développée. C'est une app qui vous permet de suivre votre patrimoine de façon hyper sécurisée et d'avoir tout au même endroit, votre PEA, votre assurance-vie, vos cryptos, votre immobilier, etc. Le business model de Finary, c'est quoi ? C'est un abonnement Finary+. Avec Finary+, vous débloquez toutes nos fonctionnalités les plus poussées. Prédict, donc un simulateur pour savoir quand est-ce que vous allez être indépendant financièrement. Notre scanner de frais qui débusque les frais cachés dans vos assurances-vie, dans vos comptes-titres, dont personne ne vous parlez. En moyenne, on fait économiser des dizaines de milliers d'euros à nos utilisateurs. On a aussi les actifs les plus populaires. Donc, vous allez découvrir dans quels investissements la communauté Finary investit. Bref, plein de choses. Tout ça, c'est Finary+. Et pour cette vidéo, je vous offre 10% de réduction sur l'abonnement avec le code YouTube10. Voilà, je vous souhaite d'en profiter. On retourne à la vidéo. Maintenant, on a regardé la performance de l'or, l'or spot, puisque l'or, évidemment, est quelque chose qui s'échange sur les marchés financiers. On l'a comparé à deux choses. S&P 500 que vous voyez en orange ici, en dollars, et le MSCI World qui, lui, va être en euros. Le MSCI World ne commence qu'en 2011, mais on voit que quand même, dans l'ensemble, là où l'or fait plus 51% en 13 ans, en 12 ans, pardon, le S&P 500 et le MSCI World font plus 287%, plus 311%. Donc, c'est une valeur refuge, parce qu'il y avait évidemment beaucoup moins de volatilité dans les prix. On voit que le S&P 500, regardez, au moment du Covid, c'était vraiment la catastrophe, quoi. On a perdu 100 points, concrètement, tout simplement, en quelques semaines. Alors, regardez ce qui s'est passé, rien. C'est même l'inverse, ce qui s'est passé, c'est remonté très fort. Maintenant, en fait, ça ne monte jamais vraiment très fort. Ça ne baisse pas beaucoup, mais ça ne monte pas non plus énormément. C'est une valeur refuge. Il y en a qui disent que le Bitcoin est l'or digital, en tout cas, la version moderne de l'or. Le problème de l'or, c'est qu'ici, notre utilisateur, il a littéralement des pièces. C'est-à-dire qu'il faut bien les stocker quelque part. Donc, il a probablement un coffre, soit chez lui, soit en banque. Ça coûte cher, il faut s'assurer, il y a un risque de vol. L'avantage du Bitcoin, en tout cas, c'est pour ça que ça a été autant popularisé, c'est que d'une part, c'est programmatique. Donc, on sait exactement qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Et d'autre part, c'est beaucoup plus simple à stocker, puisqu'il suffit d'avoir un wallet. On peut acheter un ledger, mais on peut aussi les stocker sur un bout de papier, en fait, un paper wallet. Donc, ça peut être intéressant. Maintenant, évidemment, le Bitcoin a une volatilité qui n'a rien à voir. Elle est beaucoup plus élevée. Mais en tout cas, l'or, sur le long terme, il faut vraiment se dire qu'on ne va pas gagner d'argent dessus, mais on ne va pas non plus en perdre. Donc, est-ce que c'est intéressant ? C'est moins intéressant que la bourse. C'est vraiment une question d'expérience et d'envie. Et d'ailleurs, pour continuer sur la bourse, puisqu'il y a priori, tu as une mauvaise expérience dessus, on va regarder ce que tu as dans ton patrimoine financier, ce qui est quand même hyper intéressant. Donc, on voit que tu as quand même très peu d'actions et de fonds. C'est moins de 1% de ton patrimoine. On regarde comment tu as investi. Donc, tu as investi via eToro. Donc, c'est un compte-titre. Tu as plutôt des boîtes américaines. Donc là, on voit que tu es quasiment que aux Etats-Unis. Etats-Unis, 86%. Inconnu, qu'est-ce que c'est ? Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a un peu de cash. En tout cas, c'est du titre non-coté, ça, à mon avis. Voilà, ça doit être ça. C'est ça. Non, c'est de l'épargne en retraite. C'est pour ça qu'on ne connaît pas. La première question à te poser, c'est bon. Est-ce que tu veux, dans l'absolu, investir en bourse ? En sachant que la bourse est plus rentable que l'or, évidemment. Que la bourse, sur le long terme, c'est l'investissement le plus rentable. Mais il y a aussi, évidemment, une volatilité qui est associée. Une fois que tu auras décidé ça, la deuxième question, ça sera comment tu veux investir en bourse ? Alors, est-ce que tu veux investir via eToro ? C'est à toi de voir. eToro, c'est souvent... D'ailleurs, on va aller sur leur site parce que vous allez voir que c'est intéressant. Mais en gros, il y a deux choses sur eToro. On peut acheter des vrais actifs, des actions. Mais on peut aussi acheter des CFD, des contracts for difference. Et donc là, il y a du levier. Et là, c'est plutôt du casino que de l'investissement. Pour toi, là, ce que je vois, c'est que tu n'as... Si tu as un PEA, d'ailleurs, tu as ouvert un PEA à la caisse d'épargne, mais tu n'as rien dedans. Donc, si tu venais à vouloir investir en bourse, là, on va regarder tout simplement la base, qui est l'étude SPIVA. Et l'étude SPIVA, elle montre que la gestion active perd contre la gestion passive. Alors, vous allez me dire, oui, mais les gérants professionnels, ils ont des obligations, ils ont des coûts afférents, ils doivent déclarer plein de choses aux régulateurs financiers. Oui, mais c'est aussi des professionnels. Parce que donc, ils ont des informations que vous n'avez pas. Ils ont une équipe de recherche qui est hyper puissante. Ils ont des équipes de trading. Ils peuvent parler aux CEOs de toutes les grandes boîtes. Donc, ce qu'on voit, par contre, c'est que ces gens-là, en moyenne, ils sous-performent le marché à 92% sur 15 ans. Donc, c'est vraiment catastrophique. Si on regarde en Europe, ça va être exactement la même histoire. Bah voilà, 92%, c'est littéralement la même perf. Et même, en fait, ce chiffre est sous-estimé parce qu'il y a ce qu'on appelle le biais du survivant. C'est-à-dire que tous les fonds qui disparaissent, forcément, ils ne peuvent plus sous-performer. Donc, ceux qui restent sont moins mauvais que ceux qui ont disparu. Donc, en fait, la performance réelle, enfin, la sous-performance réelle, elle est plus élevée. On peut sur-performer. Ça prend du temps. Il y a plein d'outils pour trouver des actions à dividendes, pour trouver des actions qui sont sous-valorisées, etc. Il y a plein d'utilisateurs finariés qui le font. Maintenant, ça prend du temps. Donc, vu que tu es plutôt en phase de reprise de confiance dans les investissements en bourse, ça me semble très risqué de faire du stock picking. Par contre, du coup, tu peux faire des ETF. Le MSCI World, si tu veux t'exposer aux actions globales. Le S&P 500, si tu as plutôt un prisme américain. Le MSCI Europe, où il y a plein d'autres indices sur l'Europe. Donc, tu as plein de choix, en fait, qui peuvent te permettre ça. Ta question, est-ce que tu dois investir le cash dans les apports d'immeubles ou tu dois faire du DCA dans le MSCI World ? J'ai envie de te dire, les deux, mon capitaine, puisque tu peux très bien continuer ton activité immobilière qui est très rentable, que tu maîtrises sur le bout des doigts, tu es à l'aise. Maintenant, vu ton profil et ton âge, ça semble quand même dommage de ne pas t'exposer à minima aux actions parce que ça reste quand même un moteur de performance hyper intéressant. Via un PEA, tu as tout à fait raison de le faire parce que c'est une excellente enveloppe. Tu peux aussi ouvrir une assurance vie pour préparer la transmission de tes enfants. L'assurance vie, elle a plein d'avantages fiscaux. On va regarder ce qu'elle propose sur la succession parce que c'est là où c'est vraiment intéressant. Et donc, on peut transmettre un montant à ces enfants. On a un abattement de 152 000 euros par enfant. Il me semble que tu as des enfants, trois enfants. Donc, ça peut être intéressant pour toi de voir. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit que tu es très maqué avec la caisse d'épargne pour tes emprunts. D'ailleurs, ça, c'est très intéressant parce que comment il fait pour avoir autant d'emprunts et pour emprunter autant ? Eh bien, il sait tout simplement trouver un bon banquier qui a confiance en lui et en qui il a confiance. Et donc, il y a une bonne relation qui s'est créée. Et des fois, c'est OK d'acheter un petit produit un peu pourri à son banquier pour avoir un emprunt. Donc, d'ouvrir une assurance vie dans laquelle on sait qu'il y a des frais, c'est OK. Ce n'est pas grave. En fait, on veut juste débloquer l'emprunt. Beaucoup d'investisseurs immobiliers le font. C'est vraiment une technique classique. Le banquier ne va pas gagner grand-chose sur l'emprunt. Par contre, il va gagner grand-chose. Enfin, il va gagner un peu plus si vous voulez acheter des produits financiers. Donc, ça peut être intéressant pour avoir vraiment une relation de confiance et pour pouvoir faire ce qu'il fait, c'est-à-dire avoir vraiment un gros patrimoine, un gros passif dans une banque parce qu'il a trouvé le bon banquier qui lui fait confiance. Donc, à toi de voir pour le PEA. À toi de voir aussi pour l'assurance vie. Mais en tout cas, ça reste quand même un moteur de performance intéressant. Ce qui est sûr, c'est que tu as une super expertise sur l'immobilier. Donc, bravo, franchement. Si tu veux venir nous faire une vidéo pour détailler ta stratégie, ce serait grand plaisir. Les métaux précieux, c'est à toi de voir si ça te rassure. J'ai envie de te dire pourquoi pas. C'est quand même dommage de ne pas avoir d'investissement en bourse. En tout cas, de ne pas avoir d'investissement très diversifié en bourse. L'ETF, ça t'éviterait de devoir choisir les bons titres parce que tu choisirais tout simplement le marché au global et tu pourras optimiser tes impôts avec le PEA, l'assurance vie, à condition d'être en France. En tout cas, bravo pour ce profil. Franchement, c'est impressionnant. Je n'ai, je pense, jamais vu un profil qui génère autant de cash avec de l'immobilier, qui a vraiment un cash flow positif et qui a autant de différés sur ses emprunts. Donc, c'est vraiment impressionnant. J'espère que ça vous inspire aussi de voir ça parce que c'est possible, ça existe vraiment. J'espère que ça t'a aidé aussi sur la partie risque parce que voilà, le risque, souvent, c'est de ne rien faire ou c'est d'investir dans des supports qui ne rapportent rien ou qui sous-performent le marché ou l'inflation. Et j'espère que ça vous a aidé et vous a inspiré. Si vous voulez aussi que j'analyse votre patrimoine, vous postulez, le lien, il est juste dans la description. D'ici là, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle analyse. Je vous souhaite des très bons investissements et je vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501